Salut mes petits loulous, alors vidéo un peu spéciale parce que je réponds à un commentaire de Dalida qui est à l'hôpital, alors on te fait de gros gros bisous ma belle et puis pas que à Dalida, toutes les personnes qui sont hospitalisées encore en ce moment parce que j'ai beaucoup de messages de personnes qui ont eu des problèmes de santé et donc elle demande, elle pose une question qui m'interpelle, c'est Aurélie est-ce que tu peux tirer une carte pour le collectif sur l'état de santé ? Alors oui, je viens de le faire, j'ai tiré trois cartes et ça m'interpelle tout de suite et ça ne m'étonne pas vraiment donc je vais faire un tirage un petit peu plus approfondi mais voilà, sans rester trop trop longtemps n'oubliez pas que l'état de santé correspond à notre état énergétique donc voilà, c'est-à-dire que plus tu vas nettoyer tes pensées limitantes, tes croyances limitantes et ton passé, des choses négatives en toi, etc. et savoir te protéger aussi des énergies négatives c'est-à-dire te créer ta petite bulle de confort, ta petite bulle de protection mieux tu t'en sortiras au niveau de la santé, ça c'est clair alors ce qu'on a là, ce qu'on voit, c'est que j'ai tiré deux cartes la première c'est quelle est l'énergie du collectif en ce moment l'état de santé du collectif alors j'ai la carte magie noire, rituelle, tu vois en fait c'est l'énergie négative pourquoi ? Parce qu'il y a des intentions négatives qui ont été signées des contrats qui ont été signés notamment par des femmes qui sont dans l'injustice et qui veulent que justice soit faite alors justice dans le sens qu'elles veulent des énergies positives mais en fait c'est un petit peu comme ce que j'ai déjà dit une fois dans une vidéo ou même plusieurs fois si tu luttes contre quelque chose, tu es toujours dans des énergies négatives alors que si tu es pour la guérison, tu es dans une énergie positive je te donne un exemple lutter contre les malfrats, les délinquants, les voleurs, les meurtriers, etc. lutter contre, oui dans notre esprit humain c'est tout à fait logique de lutter contre ces parasites alors c'est pas des personnes dont je parle, des parasites c'est de tout ce qui est des mauvaises intentions et des énergies négatives et des souffrances, etc. mais c'est plutôt être pour la guérison de ces gens-là ou de ces énergies-là dans la compréhension de pourquoi ils font ça, etc. voilà, j'espère que tu comprends le message je ne défends aucunement les personnes qui sont mal intentionnées les personnes qui sont malveillantes ou qui font du mal aux autres mais il y a toujours une raison pourquoi ils font du mal aux autres ça ne veut pas dire que je les excuse ça veut dire que se cache en dessous une souffrance qu'ils veulent faire payer à quelqu'un ou à quelque chose parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été aimés ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été guidés, éduqués, inculqués voilà, et donc ce n'est pas par le rejet qu'ils vont se soigner et guérir absolument pas et ça on le voit bien regarde par exemple quand tu vois des enfants abandonnés par leurs parents tu ne vas pas les rejeter, tu les prends en famille d'accueil ils sont, comment dire confiés à des familles d'accueil qui les élèvent dans l'amour et pas dans, bah oui c'est de ta faute si tu as été rejeté par tes parents, etc. et on le fait avec les enfants mais on le fait pas avec les adultes alors qu'on devrait parler à l'enfant intérieur de l'adulte qui a fait des bêtises, qui a été dans la délinquance qui a été dans la malveillance, etc. parce qu'en fait c'est son enfant intérieur qui n'a pas été guéri qui n'a pas été écouté, entendu, accompagné, éduqué, aimé voilà, et c'est pareil pour nos mauvais choix nos choix qu'on a fait de plutôt fermer la porte à quelqu'un ou de lui dire dégage de ma vie au lieu de comprendre sa souffrance, sa douleur alors oui, on n'est pas des infirmiers, des infirmières pour tout le monde mais si on ouvre notre esprit, on ouvre plus notre coeur et on comprend mieux les choses et on avance plus et tous ensemble et on est pour la guérison et non contre les choses voilà, voilà, voilà alors, du coup, tout ça pour dire quoi Aurélie ? eh ben, c'est déjà pas mal de messages, n'est-ce pas ? oui, ben écoute, qu'est-ce que je vais tirer comme carton ? ben je vais tirer, tiens, mystique, attends, j'en ai une autre qui me vient oh ben, franchement ça ne peut pas mieux tomber j'aime bien retirer des cartes que je n'ai pas beaucoup utilisées on va prendre un message pour le collectif l'oracle de la paix, peace and love, mon frère oui regarde, la première carte qui est au-dessus elle est trop belle déjà, c'est la libération allez, on est parti quel message nos guides veulent nous transmettre pour le collectif en rapport avec la santé l'état de santé allez, message, please on est parti, let's go girl alors, le pardon il faut pardonner il faut pardonner en même temps, c'est d'une logique oui, mais moi, je n'arrive pas à pardonner oui, ben écoute, chacun son boulot à un moment donné, voilà, je regarde dans la coupe ingéniosité, refuge ingéniosité, refuge qu'est-ce que tu veux nous dire là-haut, dis donc oui, que pour se protéger déjà de ça pour repartir de nouveau sur de bonnes bases c'est nécessaire de s'isoler de s'isoler pour comprendre pourquoi on en est arrivé là pourquoi notre corps, en fait, nous parle et nous dit attends, là, tu es allé trop loin avec toi ou avec les autres donc, ce n'est pas que tu es puni mais c'est que peut-être tu te punis toi-même ou que, bref, il y a quelque chose à comprendre ça, c'est clair, je veux dire les choses n'arrivent pas par hasard tu cherches la boîte d'un truc je suis désolée ouais, 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 ouais c'est le boxon Aurélie où est-ce que tu es toi ? bon, tu ne peux pas me dire bon, on va plus tard alors, on est parti, on va lire la carte du pardon il y a beaucoup de souffrance en ce moment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de burn-out, de dépression de soucis et on le voit, enfin voilà je ne t'apprends rien mais c'est tout ça pour un nouveau départ ne l'oublie pas pour une prise de conscience qu'il faut être dans la gratitude la gratitude, ce n'est qu'un passage il y aura une résolution grâce à un éveil d'acceptation et le divin t'accompagne voilà les messages sont très clac, 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 clac clac, clac, clac le pardon on y va ? allez concentre-toi lâcher prise nous donne la liberté et la liberté est la seule condition du bonheur si dans notre cœur nous nous accrochons toujours à quelque chose de la colère de l'anxiété ou des possessions matérielles ou autres nous ne pouvons être libres c'est Tish Natan cette citation pardonner afin de connaître la plénitude le labyrinthe des idées des actions et des normes sociales nous conduit à expérimenter autant la souffrance que la bienveillance à un moment donné offrez-moi votre colère votre confusion et votre douleur la chaîne de vos souffrances s'arrête ici on dirait qu'on parle de la chaîne d'Aurélie Magnétique la chaîne de tes souffrances s'arrête ici si tu es tombé sur ma chaîne c'est pas un hasard et si tu n'as toujours pas vu ma vidéo qui s'intitule comment je suis devenue médium je t'invite à aller la voir tu verras ce que j'ai traversé et que j'ai dû pardonner pour en arriver là où je suis et me pardonner aussi donc tu tapes sur Youtube comment je suis devenue médium Aurélie Magnétique cette vidéo elle a été faite il y a deux ans donc tu vas pouvoir voir la lumière que j'avais il y a deux ans et la lumière que j'ai aujourd'hui et le parcours voilà que l'amour et la paix vous habitent à nouveau la signification divinatoire on te dit faites table rase du passé laisse le passé au passé Laurent petit message pour toi faites table rase du passé et soyez prêtes à repartir ou prêtes à repartir à zéro dans une relation t'as vu le clin d'oeil ? repars à zéro le passé ne reviendra pas sauf si tu vas le chercher dans tes pensées et à dire mais si je recommence ça va encore m'arriver une deuxième fois je te jure ça fait 17 ans que je suis greffée d'un rein et pourtant j'ai galéré à me dire ah là là et si je le perds et si je reviens en dialyse etc après j'ai dit stop non il restera avec moi je vais l'aimer autant que mon coeur que mes viscères que tout ça fait 17 ans ça fait 17 ans de greffe j'accepte les peurs effectivement qu'à un moment donné il s'essouffle etc je l'accepte et c'est pour ça que je peux continuer à vivre en fait dans le lâcher prise c'est parce que je l'accepte cette peur regarde là en face cette peur et envoie lui de l'amour amoroso envoie lui de l'amour à cette putain de peur elle est là pour te montrer que tu es en vie les émotions les peurs sont là pour te montrer que tu es vivant vivante on a toujours peur de s'engager dans une relation on a toujours peur de s'engager dans un nouveau boulot on a toujours peur de signer un contrat un crédit de s'engager quelque part de partir à l'aventure de prendre l'avion et bien envoie lui de l'amour à cette peur dis lui que tout va bien se passer dis lui que tu gères et que peut-être qu'au départ ouais ça va être un peu dur mais que c'est ok tu préfères la vivre ou passer à côté de ta vie vis tes rêves au lieu de rêver ta vie actionne sois dans la paix te dire ok j'ai peur mais c'est ok c'est ok ça fait partie de la vie ça fait partie du fait que ça me fait me sentir vivant vivante soyez prêt ou prête à accepter ou à présenter des excuses c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être que tu dois t'excuser aussi ça fait du bien tu sais au départ on se dit ouais mais bon j'arrive pas à dire pardon je m'excuse tu sais ça fait grincer des dents mais je t'assure qu'une fois que tu l'as fait mais tu es libéré d'un poids et là la transformation alors action tu as la clé de ce canevas fais les priorités d'abord quelle est ta priorité aujourd'hui si tu devais mourir demain quel serait ton testament dire ça à telle personne lui dire pardon pour ça la remercier pour ça tu vas mourir demain fais-le maintenant là maintenant là tout de suite là je te le demande fais-le maintenant prends ton téléphone excuse-toi auprès de la personne dis ce que tu ressens libère ton sac dis-le ou remercie une personne à qui tu n'as jamais osé dire merci merci pour avoir changé ma vie merci pour avoir transformé quelque chose en moi merci pour le changement que tu as opéré en moi même si tu m'as insulté même si tu m'as traité de gros con gros connasse merci parce que ça m'a réveillée fais-le do it now maintenant fais pause et tu le fais et tu reviens après sur la vidéo je t'attends vas-y je te lance là vas-y t'as peur de quoi ? tu vas voir après c'est trop bien bon je continue la carte quand même j'espère que t'as mis pause si t'es revenu tu es de retour ça y est tu as demandé pardon ou tu as remercié quelqu'un abandonner la colère sans pour autant renoncer à une limite ou un désir apportera un résultat des plus favorables quoi comme résultat un trésor un trésor maquée bon Aurélie il faut que tu t'actives t'as tes enfants aller chercher à l'école oui tout à fait j'arrête attends parce que c'est quand même beau ce qui se passe là n'est-ce pas on remerciera Dalida merci Dalida pour cette intervention en commentaire d'une idée à poster elle a osé Dalida et voilà elle a une réponse Dalida on te fait d'énormes bisous je suis sûre qu'elle rigole la dernière vidéo elle est trop contente c'est cool et je fais des bisous à toutes les personnes qui m'ont envoyé Aurélie en ce moment je suis à l'hôpital c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de gens en ce moment qui ont eu des bon et ben voilà ce message il est pour toi d'accord c'est que de l'amour l'affirmation la souffrance n'a pas de prise sur moi allez répète après moi la souffrance n'a pas de prise sur moi je te pardonne qu'est-ce que ça fait du bien je te pardonne la souffrance n'a plus de prise sur moi je te pardonne je me pardonne je me pardonne nous sommes humains et nous commettons des erreurs la souffrance conduit à vouloir faire souffrir qu'est-ce que je te disais c'est un truc de fou connecté là la souffrance conduit à vouloir faire souffrir mais cela s'arrête ici et aujourd'hui avec moi dans le pardon nous sommes tous engagés dans cette vie ensemble je me tiens ferme dans l'amour la compassion et la paix namasté je vous embrasse fort merci